bonjour et bienvenue sur la chaîne youtube aux anges des anges je vais procéder à un tirage général pour les énergies de la journée du lundi 1er novembre 2021 je vous rappelle que c'est un tirage général qu'il ne pourra pas parler à tout le monde si toutefois le tirage vous parle adaptez le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo allez mon ange on commence s'il te plaît avec une première carte de l'oracle de la spiritualité l'oracle spirit s'il te plaît mon ange on en a une nous avons de nouveau comme l'autre jour les nuées alors on parle de mauvaises relations ici on parle de bavardage sans effet on parle de cancan de méchanceté de diffamation de médisance de dénonciation pour certains et des démarches qui nous ennuient bon au choix on verra bien si ça parle dans le reste méfiez vous quand même parce que il ya des bavardages sur votre dos allez mon ange s'il te plaît on commence pour les énergies du jour pour les gens qui regardent cette évidence pour le 1er novembre 2021 alors nous avons une carte qui a sauté et en voilà une deuxième nous avons deux cartes de feu aujourd'hui nous sommes dans l'action nous avons le 4 de feu ou le 4 de bâton avec le 4 de feu on vous dit ici qu'il y a du bonheur à long terme et un engagement avec construction heureuse à la clé et avec le messager de feu on parle ici une pardon de parler avec franchise alors vous avez peut-être envie de vous chamailler aujourd'hui en tout cas vous êtes déterminé quoi qu'il en soit alors s'il te plaît mon ange on continue avec un autre oracle alors on en a une qui vient de sauter et nous avons la carte des rêves alors rêvez vous de faire en sorte de pouvoir avoir une vie heureuse à long terme qu'allez vous mettre en place pour y arriver si c'est le cas alors s'il te plaît mon ange on continue avec le tarot de marseille allez celle là on la prend au cas où on en a trois deux autres alors on parle ici avec le 6 de données de dons et de charité de partage d'être plus juste envers les autres et aussi de calmer un tout petit peu son égo attendez je recentre la caméra elle a glissé voilà on y verra peut-être un peu mieux désolé alors nous avons avec elle la carte du 6 de coupe le 6 de coupe on le sait on appelle ça la relation en miroir on parle de flammes jumelles dames sœurs on parle de personnes qui sont destinées on parle de personnes relatives au passé ou à l'enfance on parle aussi des souvenirs et de la nostalgie alors rêvez vous de faire votre vie avec votre flamme jumelle avec votre destinée nous avons ici le 9 d'épée le 9 d'épée on vous dit que vous avez des doutes par rapport à votre entourage alors doutez vous que cette personne vous soit réellement destinée c'est bien beau de vouloir construire d'avoir des rêves il faut être certes dans le don et le partage mais comme on vous le dit est ce bien votre flamme jumelle en tout cas vous vous posez pas mal de questions sur le sujet alors s'il te plaît mon ange que peux-tu nous dire de plus allez on en a une qu'à sauter alors nous avons la carte de la cigogne alors la cigogne comme on le connaît bien elle amène les enfants on parle ici de maternité de grossesse et de naissance alors peut-être que certains d'entre vous ont envie de faire un bébé ou ont mis un bébé en route avec leur flamme jumelle je vous le souhaite alors ensuite nous allons prendre un autre oracle s'il te plaît mon ange que peux-tu nous dire de plus alors nous avons la carte des poissons qui a sauté est-ce la seule oui ça a l'air alors avec la part la carte des poissons ici nous allons parler de finances mais pas que aussi vous avez dessus le roi de carreaux qui correspond au roi de bâton on vous parle ici d'un homme déterminé avec le numéro 34 qui fait 7 bien sûr on les additionne on a la victoire la réussite on vous dit que vous avancez vers un bien-être financier et vous êtes déterminé pour cela alors s'il te plaît mon ange que peux-tu nous dire de plus pour concluer ce petit tirage général alors nous avons la carte du mois de septembre ou de la vierge si il vous parle on vous parle ici de sagesse d'ordre de réserve de manie et d'anxiété ah il faut être très ordonné pour arriver à ce qu'on veut aller alors 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 si je récapitule un tout petit peu ce tirage avec le 4 de feu on vous parle de bonheur à long terme d'engagement et de construction heureuse on vous dit aujourd'hui que vous allez parler de tout ça avec franchise vous risquez même peut-être d'être un petit peu énervé dans votre manière enflammée de parler de cette chose là on vous dit que vous avez des rêves et c'est très bien on vous dit d'être plus dans le partage le don et la charité on vous parle de votre flamme jumelle de la personne qui vous est destinée de toute façon on parle d'une chose là c'est l'amour et on vous dit que vous avez des doutes sur cette personne est ce bien la bonne personne ou pas allez savoir alors ensuite nous parlons d'une naissance d'une grossesse d'un événement heureux qui arrive dans votre vie ou dans votre entourage en tout cas il y a un nouveau projet si ce n'est pas le cas pour une naissance on vous parle de finances on vous dit que vous êtes déterminé et que vous allez réussir financièrement pour cette journée on vous parle aussi à titre indicatif du signe de la vierge on sait jamais un petit collaborateur au passage et on parle du mois de septembre on vous parle surtout de sagesse d'ordre et de réserve on vous dit ne soyez pas trop maniaque et pas trop anxieux allez nous allons poursuivre avec un petit tirage général sentimental pour nos amis alors qu'avons nous s'il te plaît mon ange que peux-tu nous dire pour aujourd'hui alors nous avons la carte waouh 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 nous avons la carte de la lune de miel appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble si vous êtes en vacances certes et si vous êtes en long week-end comme aujourd'hui c'est férié vous pouvez encore profiter même en étant chez vous sous votre couette des bons moments passés avec votre autre allez on prend un autre oracle s'il te plaît mon ange que peux-tu nous dire pour cette journée du 1er novembre alors nous avons la carte de la gestation oui en effet pour certains il y a un bébé à mettre en route ou qui est déjà en route certainement et ça peut être aussi la gestation dans les nouveaux projets bien sûr pour ceux qui n'ont plus l'âge de faire des enfants ou qui n'en veulent plus ou qui n'en veulent pas chacun ses choix alors ou qui ne peuvent pas en avoir tout simplement allez s'il te plaît mon ange que peux-tu nous dire de plus s'il te plaît en tout cas c'est des belles énergies aujourd'hui on vous parle avec la carte du couple justement peut-être pour ceux qui ne le sont pas encore de vous mettre en couple peut-être que après avoir passé des moments idylliques de petite lune de miel artificielle on vous dit que vous avez le projet de vivre ensemble et de vous mettre en couple allez pour ceux qui le sont déjà pour l'instant tout va bien alors où est mon autre jeu ? le voilà il était bien caché allez mon ange s'il te plaît que peux-tu nous dire de plus s'il te plaît pour nos amis pour cette journée du 1er novembre on a la carte du nom qui est sortie non, non, non alors pour certaines personnes il n'est pas question du tout de se mettre en couple ou d'avoir des enfants malgré la lune de miel on a le droit de ne pas vouloir alors s'il te plaît as-tu une deuxième carte ? et oui, alors pour certains par contre oui, en effet non, il n'y aura pas de lune de miel en ce lundi 1er novembre parce que vous n'avez pas de dialogue avec votre autre visiblement les choses sont en silence et en isolement on vous parle de solitude et de silence radio allez, une petite dernière s'il te plaît au cas où que peux-tu nous dire de plus ? ah mais on vous dit ne vous inquiétez pas le succès arrive tous les espoirs sont permis on vous parle ici de bénédiction c'est peut-être une bénédiction pour vous de ne pas être en couple certains sont célibataires et très heureux de l'être d'autres sont très heureux d'être en couple et de ne pas avoir d'enfant et d'autres sont très heureux d'être en couple ou pas et d'avoir des enfants et de vouloir encore des enfants chacun voit midi à sa porte voilà, voilà les amis j'espère que ce tirage vous aura parlé en attendant je vous souhaite une bonne fin de week-end une bonne journée j'espère que ce tirage vous a plu je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo à la liker à vous abonner à la partager si vous le désirez je vous dis merci pour ce visionnage à bientôt bye 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 bye